Papa travaille sur ses plans. C'est plutôt délicat. Il découpe des pièces et fait une jolie petite maison de poupées. Il ajoute quelques détails et... C'est terminé ! Fabrique une maison avec du carton épais. Voilà les pièces. Peins les murs dans des couleurs pastelles. Ajoute des sols. Fais des fenêtres. Ce petit lit avec son oreiller et sa couverture est adorable. Ajoute ensuite des plantes, un miroir et un tapis. Fabrique une table avec une base en croix. On aura besoin de ces allumettes pour faire des chaises minuscules. Regarde ces meubles miniatures ! Ils vont tellement bien avec la mini-cuisine ! Ajoute une baignoire. Un petit lavabo avec un miroir. Et des petites toilettes. Des LED vont briller dans chaque pièce. Ajoute un toit et des paillettes à l'extérieur. Qui vit ici ? On a hâte de le découvrir ! Amy saute de joie. Cette maison a tout ce qu'il faut ! Cette poupée est fatiguée. On va la mettre au lit. Bonne nuit ! La sirène veut aller dans l'eau. Alors, elle devrait aller dans le bain. Merci pour ce cadeau, maman et papa. T'as fait du bon travail ! J'adore rendre notre petite fille heureuse. Notre prochain projet de bricolage DIY est super tendance. Tu l'as deviné, il s'agit d'un pop-it. Etale de la pâte fimo. Découpe un rectangle. Fais des creux dedans. Taille les bords et sépare chaque rangée. Ensuite, fais cuire le pop-it pour qu'il durcisse. Stacy est très douée pour faire des jouets anti-stress. C'est prêt ! Peint des couleurs en dégradé. Et du vernis par-dessus. Pop, pop, pop ! Amy passe une mauvaise journée à l'école. J'ai tellement de devoirs. Et je dois réviser pour les exams. Il faut que je me détende. Mais attends, j'ai un pop-it ! Ce genre de jouet m'aide toujours à m'apaiser. On peut faire une mini Kitika avec de la pâte fimo. On sait que c'est elle à cause de ses cheveux. Des couettes hautes et une frange. Habille-la et donne-lui des bottes. Dessine de grands yeux marrons. Et un sourire ! T'es magnifique ! Kitika est le personnage préféré d'Amy. Amy et sa maman se détendent dans un café. Amy raconte à sa maman sa journée à l'école. C'est alors qu'elle remarqua son idole à la table d'à côté. Maman, regarde ! C'est pas Kitika ? Amy courut s'asseoir à côté d'elle. Kitika, on peut être meilleure copine ? Oh, c'est trop chou ! Je vais partir en tournée. Mais tu peux prendre cette poupée qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Merci énormément ! Maintenant, Kitika et moi, on sera toujours ensemble. Amy est super contente. Et son idole est vraiment sympa. Fabrique des crayons de couleur avec des cure-dents. Découpe un petit paquet. Ils rentrent tous dedans. Ce nouveau livre de coloriage avec des princesses est génial. Coucou, maman ! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'ennuie ! J'ai une idée ! Ça tente un livre de coloriage ? Suzy sortit ses crayons de couleur. Je peux me servir de ça. Elle choisit un dessin et se mit à colorier. Regarde mon dessin, maman ! Ça, c'est ma fille ! Maman est contente, elle aussi. Maintenant, on fait toutes les deux ce qu'on aime. Fais un corps en pas de chimo. Ajoute des bras et une tête. Cette queue turquoise est attachée à la taille. Ajoute des nageoires blanches. Elles sont si légères ! Laisse les cheveux de la poupée. Mets-lui un haut rouge. Et termine-la en peignant un beau visage et une queue de poisson. Quelle jolie poupée ! La mère d'Amy entra dans sa chambre. Chérie, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. Elle est un peu poussiéreuse. La vieille, elle sera comme neuve. Ouah, j'ai trop hâte ! Merci ! Amy plongea la poupée dans l'eau. Waouh ! Quand la poupée touche à l'eau, elle prie vie. Maman, regarde ! Elle est vivante ! Amy, on va la remettre dans l'océan. Du coup, elles se rendirent à la plage. Au revoir, la sirène ! Hourra ! Je suis de nouveau chez moi ! Enfin la maison ! Fais un petit oeuf en pâte fimo. Sculpte un Kinder Joy. Miam ! Des petites boules croustillantes ! Délicieux ! Mets un opertule. Ferme l'oeuf et peins-le. Qu'est-ce qui se cache dans ce petit Kinder Joy ? J'adore être toute seule à la maison. Je peux faire tout ce que je veux. Soudain, quelqu'un arriva. Oh là là, le bazar ! Qu'est-ce que t'as fait ? Oh maman, t'es là ! Oups ! Qu'est-ce que t'as là ? Un Kinder Joy ? Pas de chocolat tant que t'as pas rangé. Ok maman, je vais faire ça vite. Suzy se mit à ranger toutes ses affaires, à jeter les déchets et à laver le sol. Bon travail ma chérie, tu l'as mérité. Suzy reçut son Kinder Joy. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Waouh ! Une mini-poupée ! Et du chocolat délicieux ! Fais un mini-slime. Coupe un morceau de tube avec un cutter chaud. Bouche le fond. Et voilà ! Saufoudre du slime épais de paillettes et d'étoiles. Waouh ! Il est si coloré ! On a un pot de slime élastique. Amy s'ennuie en cours. Du coup, elle sortit son slime. Ah, j'adore le pétrir ! Il fait des bruits trop marrants ! Chut ! Oups, je vais avoir des ennuis. Ça colle partout ! Amy, nettoie un peu et reviens avec nous. Plus de slime pendant que t'es censée apprendre. Je fais attention la prochaine fois. Utilise un bouchon de colle pour faire un saut. Fais deux trous dedans. Ajoute une hanse souple. Découpe un râteau et une pelle. Ses manches en bois seront bien utiles. Ce saut avec une étoile de mer et des strass apportera plein de couleurs à ton été. Suzy et sa mère se rendirent à la plage. Maman, je peux jouer dans le sable ? Bien sûr, ma chérie ! Suzy a un saut, un râteau et une pelle. Suzy se mit à creuser des trous et construis un château avec des douves. Elle les remplit d'eau. Ouah, regarde mon château de sable ! Et maman était tellement fière de sa fille ! Découpe une baignoire pour poupée dans une vieille bouteille de shampoing. Recouvre les bords de papier mousse. Rassemble du tulle. On a un loufa. Et on a besoin d'un canard en plastique. Remplis un morceau de paille de colle chaude. Ajoute un bouchon et une étiquette. Maintenant, on a un kit de bain complet. Suzy et sa poupée se rendirent au parc. Oh oh, la poupée est tombée par terre ! Oh non, faut vite que je la lave ! Vite, vite, on se dépêche ! Suzy courut dans la salle de bain. Attends, je vais utiliser une baignoire pour bébé. Suzy versa du gel de bain, fit de la mousse et mit son bébé dedans. On va frotter ses bras et ses petits pieds. Regarde, le canard nage avec toi. Maintenant, le bébé est de nouveau propre. Il est temps de se blottir dans une serviette douillette. On va donner une nouvelle vie à ce vieux jouet. Retire la vieille peinture dessus. Brosse sa queue et coupe les pointes. Le poney est plus beau avec une crinière et une queue violette. Et ses yeux sont trop mimi ! Suzy dessine un magnifique cheval. Ouais, il est trop beau ! Je vais le découper et le mettre avec tous mes trucs préférés. Oh, j'aimerais tellement avoir un jouet comme ça ! Un miracle se produit pendant la nuit. Son dessin prit vie. Suzy ne le remarqua qu'au petit matin. Ah, je suis trop contente ! Suzy et son nouveau Pégase sautaient partout de joie. Elle caressa sa crinière magique et lui fit un câlin.